Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il y a fait où ? Allez Morissette, appuie sur le champignon. Oh le bordel, celui qui est à droite va à gauche, celui qui est à gauche va à droite. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de changer les supports de mes valises pour des supports un petit peu plus rigides, avec l'installation que j'ai faite en premier lieu, je vous remets la vidéo là-haut, je trouvais que les valises bougeaient vraiment beaucoup, et puis j'avais un petit souci aussi par rapport aux bras oscillants que je vous montre juste après, je vous explique pourquoi et je vous montre l'installation de mes nouveaux supports de valises, allez c'est parti ! On se retrouve au garage. et je vous montre la modification que je vais faire, voilà donc on va voir de plus près les pattes de fixation que j'ai utilisées pour installer mes valises. Ça ne me satisfait pas, parce que d'une part ça bouge beaucoup, il y a pas mal de vibrations en fait à ce niveau-là, et en plus ici, elle est là, la vis qui est au-dessus, ici là, et bien réussi quand même à taper ici, alors quand on était bien chargé sur la moto en allant à Morzine, deux sur la moto avec les bagages et tout le tralala, bah voilà le bras de suspension il a travaillé un peu plus, et on voit que ça a frotté ici, donc cette pièce là va falloir que je la fasse refaire, enfin en tout cas repeindre, pour que ce soit nickel, et puis j'ai trouvé des barres de fixation qui sont plus avantageuses, voilà donc c'est celle-là, donc on voit que c'est beaucoup plus rigide que mes deux pattes, d'une part parce que les deux points de fixation sont raccordés ensemble, avec cette barre qui est quand même beaucoup plus épaisse que les barres ici, et puis dans le système on a une visserie, et dans la visserie on a également des entretoises qui viennent se rajouter ici, donc c'est des écarteurs tout simplement, pour que la valise soit plus écartée en fait de ce côté là, on voit qu'ici moi j'avais rajouté des rondelles, parce qu'effectivement j'avais besoin d'écarte un peu plus, et malgré ça, j'ai quand même ici eu des chocs entre cette vis là et le carter, qui lui est souple aussi, donc je pense qu'avec les vibrations, il peut éventuellement bouger de temps en temps, et ça a dû taper ici. Donc c'est parti, on va installer tout ça, l'avantage c'est que vous vous souvenez de l'installation de mes clignotants, j'ai fait en sorte que je puisse désolidariser mes valises, sans être obligé de dessouder quoi que ce soit, j'ai mes prises de raccordement sous la selle, donc je vais pouvoir débrancher mes clignotants, changer les valises, faire mes petites opérations, sans être obligé de tout dessouder. Bon bah c'est parti ! Voilà les fixations que j'avais installées, avec les vis qui traversent la valise. J'avais essayé de caler ici avec des petits ronds de mousse, comme ça vibrait pas mal comme je l'indiquais, j'ai essayé de caler avec ça, mais ça faisait pas grand chose. Bah là je vais les démonter, pour installer donc, pour installer ça à la place. Bon là ce qui est sûr, c'est que là on a suffisamment d'espace entre le bras oscillant et le support, c'est vraiment top et c'est hyper rigide. Par rapport à mes pattes qui bougeaient là, là on voit que ça bouge pas du tout, je sens que ça va être super. Alors, là il va falloir quand même que je vérifie l'écartement des supports de 6-6 bars, mais ça va pas être mal je pense. Ici, avant. Et après. Toujours en train de se refiler. C'est parti. Il faut que je reperce deux trous. Sur les trois points d'attache, j'en conserve un que j'avais déjà fait et j'en rajoute un ici. Et puis un en bas, un troisième que je suis obligé de mettre ici. Un peu décalé par rapport à celui là. Donc ça veut dire que je vais avoir trois trous à boucher ensuite. C'est pas grave, on va trouver une solution. Alors là, je vais percer d'abord ce trou là. C'est pas grave. J'ai positionné mes deux vis du haut qui sont au bon écartement et qui sont de niveau. Et du coup, le troisième trou, je vais le marquer avec un marqueur à métal. Voilà. Donc là, j'ai mes deux trous pour les deux vis du haut. Et le troisième trou que je viens de marquer. Ici. Voilà, les valises sont montées. Il ne me reste plus qu'à rebrancher les prises. Un avion là-haut. Ah là, il doit s'éclater. Ça doit être magnifique la vue là-haut. Bon, on va se poser dans un coin et puis on va regarder cette nouvelle installation, voir ce que ça donne. Bon, je vous le dis tout de suite. Il va falloir que je fasse des petites modifications quand même. Tout n'est pas fini. Je vais vous montrer ça juste après. C'est parti. 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 imposante ouais j'aime beaucoup le look que ça lui fait et c'est incroyable parce que j'ai pas changé grand chose en fin de compte la valise elle est plus elle est plus droite ici ça c'est sûr elle est relevée et puis ici j'avais la contrainte avant de la place pour mon passager sauf que là le fait d'avoir écarté les valises légèrement ça laisse beaucoup plus de place qui fait que j'ai pu remonter les valises et ça gêne pas le passager non plus donc je trouve ça vraiment bien là on voit que là ça bouge un petit peu et c'est les travaux dont je vous parlais tout à l'heure je vais ajouter ici à l'intérieur je vais me servir même des trous déjà existants je vais rigidifier l'ensemble pour pas que ça bouge et on va y arriver quand même mais tout ça pour dire quand même que bon c'est du motera c'est pas cher mais on en a pour son pognon quoi ça demande quand même à être bien bricoleur et puis à penser le truc avant j'espère que tout ce que je vous montre là ça va vous servir pour ceux qui sont intéressés de faire une installe un peu pareil pouvoir se préparer se dire bon bah de quoi j'ai besoin là clairement si j'avais su tout ce qu'il y avait à faire pour l'installation de ces valises je me serais alerté sur quoi sur les supports qu'on utilise j'aurais mis ça en premier je calcule bien en fait mon écartement puisque le bras oscillant est asymétrique il est moins large de ce côté là que de ce côté ci il faut en tenir compte pour l'installation ici et pas hésiter à rajouter des entretoises ou des rondelles pour écarter suffisamment ce bras là j'aurais étudié mon système de rigidification de la valise avant donc c'est simple on met une barre en travers on la vis ici on la vis là bas et ça rigidifie l'ensemble il ya pas mal d'entre vous qui m'ont dit ouais ces valises elles sont bien mais elles fissures bah oui elles fissures parce que c'est les vibrations qui causent ces fissures là c'est normal c'est des valises à pas cher donc forcément le plastique est moins costaud que si vous achetez une valise harley ça on est bien d'accord voilà on arrive à la fin de cette vidéo je voulais vous remercier tous aussi sur les retours que vous m'avez fait sur les vidéos de morzine j'ai eu des félicitations pour la qualité des montages et tout ça donc merci vraiment à tous ça fait plaisir c'est beaucoup de boulot et j'apprends tous les jours et ça fait vraiment plaisir quand on voit qu'il ya du retour derrière et que ça vous fait plaisir aussi donc c'est cool il me reste juste à annoncer la vidéo de la semaine prochaine j'ai tellement de photos de vos motos j'en ai reçu des dizaines et des dizaines et pour le passage des 3000 abonnés on en est quand même pas loin et ça devrait pas tarder pour faire un petit peu ce passage aux 3000 abonnés je vais sortir une vidéo des motos de mes abonnés et je m'excuse par avance pour tous ceux qui n'apparaîtraient pas sur cette vidéo je peux pas tous vous faire apparaître mais je vais essayer d'en caler un petit peu plus que d'habitude il va falloir que j'augmente la cadence parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui arrivent mais c'est bien continuer continuez à m'alimenter j'adore il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée un bon week-end une bonne semaine et on se dit à très bientôt allez ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501